Grégory Pradel du Pôle Aerospace Valley, je coordonne New Space Factory, une initiative qui regroupe une dizaine de PME. C'est une histoire assez récente, 2018, qui a commencé avec le salon Satellite à Washington. On a pensé d'abord à un site web, c'est ce qu'on a ouvert là récemment, qui montre les produits et les services de ces PME. Et ensuite on a structuré une offre par la complémentarité des acteurs, donc c'est 10 acteurs complémentaires, ce qui fait que n'importe qui ne peut pas rentrer dans cette équipe gagnante, il faut jouer sur la complémentarité. Et le deuxième élément important, ce sont 10 acteurs d'expérience avec un outil industriel déjà existant. Et donc ce qu'on cherche à vendre, c'est cette capacité industrielle à produire en série et en qualité les produits, ce qui veut dire que là aussi tout le monde ne peut pas venir rejoindre le groupe. Et cette offre, complémentarité, capacité industrielle, fonctionne, puisqu'on a déjà des premiers contrats qui sont en train de discuter avec des grands acteurs européens. Et on se donne l'année 2019 au travers de nouveaux salons à l'international pour aller tester cette approche de notre industrie vers le New Space et pour voir si la France peut avoir cette place-là un peu particulière, un peu singulière au travers des PME sur ce marché-là. Le New Space pour nous, c'est clairement un appel du pied d'industriels qui veulent développer le spatial avec des produits immédiatement disponibles. Et pour ça, ils ont besoin de quoi ? D'entreprises qui ont déjà ces produits sur étagère, qui peuvent les produire, qui peuvent investir sans avoir de spécifications, c'est-à-dire frérer le marché. Et voilà pourquoi tous, on essaie de se réunir autour de ce marché pour sentir ce marché, se lier les uns aux autres, afin de proposer des offres de services et de produits beaucoup plus complets. La phase avale, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces activités spatiales ? Voilà un exemple, c'est un équipement qui permet de diffuser du Wi-Fi à bord des avions. Donc lui, typiquement, il est relié directement au SATCOM et au satellite pour diffuser Internet à bord des avions. Donc voilà une application très concrète avale de la partie spatiale pour nos applications à nous de tous les jours. Nous avons vraiment cette expertise d'antenne et cette expérience professionnelle au niveau des antennes que nous revendiquons. Et dès cette année, nos antennes vont être mises sur orbite sur différents programmes, et notamment sur le programme Janus à bord de l'ISAT. Et donc nos deux antennes en bande S et X vont être mises en orbite en octobre 2019. Je ne vais pas mener d'échantillon parce que nous on travaille sur les effets de la radiation. notre coeur de métier nous c'est d'accompagner c'était comme lm qui font de l'électronique sur l'étude les effets des radiations une espèce pour nous c'est aussi une opportunité pour essayer de faire bouger un peu parce que c'est vrai que le spatial est très conservateur mais c'est de faire bouger effectivement d'utiliser les nouveaux composants qui sont très performants dans l'automobile et essayer de les transporter pour les satellites et faire des satellites plus puissants plus petits qui vont mieux fonctionner notre intérêt nous Space Factory nous c'est effectivement on est partenaire et prestataire pour nos collègues qui sont là donc forcément c'est naturellement de travailler là dessus on est sur une niche aussi donc on travaille déjà à l'export 50% de nos affaires à l'export donc c'est naturellement de travailler avec nous Space Factory ça nous permet d'aller dans les salons on pourrait pas aller forcément et proposer des offres communes avec nos partenaires qui sont ici nous avons également une activité New Space sur lequel Nextia a co-investi avec le CNES sur un projet qui s'appelle Angels et qui nous permet de développer une plateforme avec d'autres partenaires de la New Space Factory comme RMS, Mécano ID, CS notamment et pour lequel nous sommes en train de développer cette plateforme générique en intégrant la charge utile de Thales Alenia Space Argos ce projet sera lancé en fin d'année 2019 au mois d'octobre-novembre de cette année C'est bien ça, c'est de montrer que la technologie française est accessible elle n'est pas réservée à la France ou aux grands groupes, non, elle est accessible à tout le monde donc via le site on peut la voir Merci